Musique Madame, Monsieur, bonjour à tous et merci infiniment de nous retrouver ce matin sur les antennes d'Equinox Télévisions à l'occasion encore de 10-12, le Zénith. Vous le savez, alors nous parlons, le Cameroun est à 56 cas déclarés positifs de coronavirus. Finalement, ça chemine tant à un confinement total du Cameroun. Alors qu'on sait que l'Afrique également est énormément touchée, avec un peu plus de 26 morts aujourd'hui dans 40 pays. Comment expliquer la propension ou encore la propagation de ce virus qui va à une vitesse vertigineuse ? On en reparlera également, mais rassurer également les uns et les autres de ce que ça bouge énormément sur les réseaux sociaux quant à d'éventuelles contaminations ou d'éventuelles contagions. On nous a d'ailleurs pendant le week-end servi quelques démentis aux côtés de quelques hauts commis de la République qui seraient eux aussi infectés, touchés, contaminés. Qu'est-ce qu'il en est véritablement ? Bonjour à tous, bienvenue exactement avec nous dans ce 10-12, le Zénith. On en reparlera tellement de sujets également au menu ce matin. Et comme il est de tradition, ils sont là, chroniqueurs, ils sont bien assis, bien calés. Cher Lamel Mbatchou, bonjour, bienvenue. Et d'ailleurs, vous portez ce matin un masque. Oui, M. Michel Ngatchou, je porte parce que les Camerounais ne se sont pas rendus compte ou ne se rendent pas compte que la pandémie est dehors. Il y a un incivisme total. Il faudrait que les gens comprennent que la pandémie est dehors et rien ne pourra l'empêcher. Ce n'est pas que je doute du plateau. Non, je ne doute pas du plateau parce que des mesures sont prises à Equinox. Mais c'est faire comprendre aux Camerounais qu'on ne doit pas s'amuser. Pas du tout, M. Michel Ngatchou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Aucun dirigeant africain ne sera accepté dans les hôpitaux français. Ils ont eu 60 années pour disposer d'hôpitaux dignes de ce nom. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Marine Le Pen qui le dit. Je pense que c'est un message fort. Est-elle en train de nous dire que nous avons certains présidents qui seraient affectés ou certains hauts commis de l'État, pas au Cameroun, peut-être au Cameroun, qui seraient affectés, des points d'interrogation commencent à se poser. Aurait-il demandé à se faire soigner en France ? On dit chez les bantous qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Alors là, la fumée, certainement, on va en savoir un peu plus. Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Michel Gatchou et bonjour aussi à nos téléspectateurs. Ce matin, on parle beaucoup de coronavirus, mais on va vous proposer une vidéo d'un médecin français s'adressant au président de la République de France qui lui demande de donner plus de moyens au ministre de la Santé pour pouvoir mieux mener les actions sur le terrain et dans les hôpitaux. Aujourd'hui, également, on a vu sur le terrain des actions qui doivent être menées que le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation a d'ailleurs mis en place des éléments allant dans le sens de la recherche et aussi sur des plantes, on dira, dans la recherche médicinale, traditionnelle, africaine. Certainement, un sujet qui plaira énormément à Mbombok Mbengan qui est avec nous ce matin. Bonjour, bienvenue Mbombok. Bonjour M. Gatchou, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Effectivement, ça aurait pu être une occasion pour le Cameroun de débooster sa recherche, mais je ne m'en prends pas à mes fils et à mes filles qui sont des chercheurs, mais à l'état du Cameroun qui ne favorise pas la recherche. C'est pour cette raison que c'est avec gravité. En attendant que le ministre de la Santé publique le confirme, il y a déjà un mort au coronavirus au Cameroun, je le dis. De toute autorité. Il est mort ce matin à Douala. Je me réserve de donner un nom, mais il s'agit d'un prince Bonadouma. Je donne des repères. Il a chopé la maladie le week-end, samedi, avec des amis. Lorsqu'il a fait appel à son médecin traitant, il a mis sous assistance respiratoire et son frère qui l'accompagne à l'hôpital a été mis en confinement depuis dimanche. Ce matin, donc, à 5 heures, il est décédé de suite du coronavirus. Je souhaite que le docteur Manahouda Malenchi l'annonce publiquement lui-même. Officialise cette information pour dire la troisième chose. Parce que j'ai parlé de recherche, j'ai parlé de ce mot. La troisième chose, c'est de dire aux Camerounais aujourd'hui de se ravitailler et de rester chacun chez lui, à la maison. Merci. Peut-être que ce sont des mesures en même temps qui devraient être prises en attendant que l'État du Cameroun fasse des études un peu plus rationnelles pour savoir si on va vers le confinement ou pas. Mais tout semble aller dans ce sens-là. Si vous permettez, parce que si on a pu comprendre, entre guillemets, le fait que le gouvernement n'ait pas vite pris des mesures, parce qu'on ne savait pas si l'organisation du champ du championnat africain ne va avoir lieu ou pas, peut-être ne pas embarrasser la Confédération africaine de football. Mais il fallait quand même se rendre compte que le fait de laisser ces frontières ouvertes, c'était d'exposer. On était en train d'exposer comme ça des citoyens Camerounais et ceux qui vivent dans notre sol. Et figurez-vous que le Marocain détecté au Tchad venait des doigts là. Lorsque vous avez annoncé ces cinquantaines de morts, je vous dis qu'il faut multiplier le chiffre par 5. Cinquant six personnes détectées positives. C'est officiel. En attendant que ce soit officiel, on a un mort. En attendant que ce soit officiel. Oui, oui. Mais je vais dire seulement, les cas, j'allais dire infectés, il faut multiplier par 5 au moins, par 5 ou par 6. Donc nous pouvons être aujourd'hui au 23 février, au moins à 300 infectés sur le sol Camerounais. Déjà un mort. Le mal est profond. La réalité est là. Tout le monde, la vie, en même temps, le coronavirus est autour de nous. On ne sait pas exactement qu'est porteur de la maladie. Est-ce que nous respectons les règles édictées par le premier ministre du chef du gouvernement, Diang Goutte ? Aujourd'hui, on en reparle avec force et respect. Mais donnons l'occasion également à Dominique Audré, au Yenguelek, qui nous retrouve ce matin avec pas de sourire, mais je pense que le visage est un peu ridé. Bienvenue à vous. Bonjour, Michel Gatchou. À le sourire, enfin. Oui. Bonjour à vous à la maison, chers téléspectateurs. Ce matin, je vais faire une petite virgule pour m'adresser au premier ministre, M. Diang Goutte, et par analogie à son gouvernement, le gouvernement dont il a la tête pour lui dire, M. le ministre, vous avez édicté des mesures, mais sauf que sur le terrain, ces mesures-là ne sont pas respectées. Vous avez, par exemple, demandé qu'on ferme les bars à 18h, sauf que ce sont les enseignes qui sont fermées, et sur les vérandas, les gens continuent à s'agglutiner pour boire. Honnêtement, il faudrait peut-être qu'on commence à reprimer ces personnes-là qui continuent à s'agglutiner dans les rues. En France, moi, j'ai vu dans un reportage ce week-end qu'il y avait des drones qui appelaient les gens à se disperser. Quelles sont les mesures qu'on va prendre pour s'assurer que les gens vraiment ne sont plus dans les rues ? Vraiment, la question, je vous la pose. Ce n'est pas une façon de me plaindre, mais c'est pour vous dire que sur le terrain, ce n'est pas effectif. Les gens ne prennent pas cette histoire au sérieux. Alors, s'il faille qu'on demande aux gens de payer des amendes, ils paieront certainement, et on est sûr que les gens resteront chez eux. On peut bien sûr s'en plaindre également, parce que la réalité est tout autre. Le constat sur le terrain est amer. Je le faisais encore. Je la faisais encore, cette précision en semaine, où je faisais savoir que nos frères, amis, chauffeurs de taxi ne respectent pas, surtout ces mesures reconnues en ce qui concerne le bâchement, comme on l'appelle chez nous. Il faut arrêter de bâcher, que ce soit sur des motos ou dans des voitures. Il faut vraiment le faire. C'est réel. La maladie est là. Donc, il y a de quoi, justement, ce matin, Dominique Audré, de ne pas être contente et d'inviter encore le Premier ministre à revoir, si possible, il peut faire notre sortie et que les moyens soient mis en place pour que les choses avancent véritablement. Mais la question de savoir, est-ce que le Cameroun a tous ses moyens ? Est-ce qu'on avancera ? Est-ce qu'on a les moyens vraiment de nous arriver au confinement ? Des questions ou encore des réponses certainement vous seront données pendant l'émission. Mais avec toi, Audrey, ce matin, l'histoire du jour. Alors, ce matin, je vous raconte l'histoire de Brigitte et de Jean-Claude qui sont mariés il y a sensiblement trois ans déjà. Et Jean-Claude se plaint de sa femme. En fait, il vient de découvrir que sa femme est infidèle. Je m'explique. Jean-Claude raconte que son histoire avec sa femme commence lors d'une sortie. Ils étaient allés en pèlerinage, comme on le fait généralement à l'église. Et là, il est tombé sur ce qu'il avait appelé à cette époque-là, la perle. C'était la femme de sa vie, celle avec qui il voulait terminer ses jours. Et là, ils se sont mariés. Et de fil en aiguille, ils ont eu deux enfants durant ces trois années de mariage. Jean-Claude raconte que depuis un certain temps, sensiblement cinq mois, il se rend compte que sa femme a eu un comportement, a des attitudes qui laissent un peu à désirer. Il dit que sa femme s'habille avec légèreté. Sa femme sort à temps et à contre-temps sans lui demander son avis. Un jour, alors qu'il allait au travail, c'est sa voisine qui l'interpelle et lui dit, Jean-Claude, je te conseille vraiment en toute amitié de contrôler ton épouse parce que ce qu'elle fait quand tu n'es pas là, je ne te le dirai pas, mais surveille ta femme. Ce que Jean-Claude a fait à l'insu de son épouse, il a installé des caméras dans toute la maison. Et grande a été sa surprise lorsqu'il découvre dans ses enregistrements que sa femme passe de temps à faire des danses érotiques qui ne lui sont pas dressées, évidemment. Elle a des conversations érotiques également. Elle envoie des nudes à certains de ses interlocuteurs. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'effectivement, sa femme avait des relations extra-conjugales avec des personnes sur lesquelles il ne pouvait pas jusqu'alors mettre des visages. Un jour, alors que sa femme était endormie, Michel Gatchou, il a pris la peine de fouiller son téléphone et il est tombé sur un message, un seul message qui a suffi à tout faire basculer dans leur histoire. Il a convoqué les deux familles et il a mis la famille une façon faite. Il leur a dit, voilà, votre fille, votre femme, fait ceci, fait cela avec telle, telle, telle autre personne. Moi, je ne me vois pas très bien continuer dans cette histoire-là parce que cette femme, je lui ai tout donné. Je lui ai donné même jusqu'à la totalité de mon salaire. J'ai tout fait pour cette femme mais aujourd'hui, je me retrouve dans un carrefour avec ma dignité qui a été bafouée. Donc, sa famille a essayé de parlementer pour qu'elle reste à la maison mais Jean-Claude a d'abord demandé à sa femme de partir de la maison. Comment donc devrait-il se comporter ? Il aimerait savoir s'il devra reprendre cette femme chez lui. Est-ce qu'il y a des circonstances atteignantes pour qu'il reconstruise ce mariage ? Une histoire assez cocasse quand même qui ressemblerait étrangement à celle qui a fait, bien sûr, le tour des réseaux sociaux ce week-end. Bon, si vous permettez, toute ressemblance avec un personnage n'est que pure coïncidence. C'est comme ça qu'on dit ? Non, je pense que nous sommes venus à la coïncidence parce que l'histoire du jour, tu l'as bien eue bien avant et on a été surpris de nous rendre compte encore ce matin que ça ressemblait étrangement à cette histoire qui fait le tour des réseaux sociaux concernant une artiste Camornaise bien connue et pour ne pas la nommer Lady Ponce et son mari Dieu Cyclone tous deux des acteurs culturels bien connus et qui a donné bien évidemment du grand moutre à pas mal d'internautes ce week-end. Alors, Bonbon Bengane, le sujet est assez sensible. Vous qui êtes, j'ai envie de dire, traditionnaliste, vous qui êtes regardant sur les attitudes de l'homme également parce que vous êtes un savant conseiller, lorsqu'on a sa femme, qui rentre dans des danses érotiques et lorsqu'on a un homme désormais qui fouille dans le téléphone de sa femme, finalement, à qui la faute ? D'abord, l'homme n'a pas fouillé dans le téléphone de sa femme. C'est son droit ? Oui, j'ai dit n'a pas fouillé, nous on n'a pas ce temps-là. Justement, c'est la femme qui fouille nos téléphones pour certaines, même toutes, toutes ne fouillent même pas le téléphone de leur mari, celles qui savent pas mal de l'un, mais celui-ci, il, il est allé pour regarder, avoir une confirmation d'une information. C'est pour ça qu'il est venu voir, il est venu fouiller parce qu'il avait mis des caméras. Mais la première chose à faire, c'est de vous dire qu'en fait, il cherchait une femme pour s'est mariée. Sûrement que, comme la génération d'aujourd'hui pense que, voilà, on peut chercher la femme n'importe où. mal lui en a pris à l'église, les cinq ne vont pas à l'église. Elle a trouvé donc, comment on appelle, une tigresse à l'église. Donc, je peux vous dire que les enfants du diable se cachent généralement dans la maison de Dieu. Donc, elle en a pris et s'était laissé aller. la première chose. Deuxième chose, moi, j'apprécie son attitude d'avoir réuni les deux femmes parce qu'en fait, le principe, c'est qu'on ne dévoile pas l'infidélité de sa femme. Avoir réuni la famille. Les deux familles. Les deux familles. Il a réuni les deux familles au même moment. Le principe, c'est ça. Parce que, ce que vous avez dit, non, on ne dévoile pas l'infidélité de sa femme. Quand on les dévoile, ça veut dire qu'on est vers la rupture. On est vers la rupture, déjà. Parce que, le haut niveau du conseil de famille, parce que la cause là, la famille, c'est pas dévoiler l'infidélité sa femme. Puisqu'en fait, c'est les deux familles qui devaient échanger les informations. La famille de la femme devait lui dire avant que, comme tu vois, notre fille est palapala. Vraiment, il faudra supporter telle attitude, il faudra supporter tel écart de langage, il faudra supporter tel écart de comportement. C'est ces informations-là qu'on échange lorsqu'on est dans la période de fiançailles. Mais, vous voyez, c'est ça qui nous désolent la génération d'aujourd'hui. Tu rencontres une fille, tu rencontres un garçon, vous ne vous connaissez pas, tu viens même dire à ta famille, vraiment, si je n'épose pas tel, je vais mourir. En plus, je l'ai rencontré à l'église. Attendez. Donc, c'est ça, en fait, la base de leur rencontre fausse. C'est pas comme ça. Et maintenant, ils se rendent compte qu'en fait, la femme, c'est la femme, c'est la famille, c'est la famille qui épouse sa femme. Donc, il vient leur poser le problème au même moment que pour le problème à sa belle famille, disant, voilà. Maintenant, le tout n'est pas de reprendre ou ne pas reprendre. C'est au niveau du comportement de la femme même. C'est-à-dire, s'ils posent la question, ça veut dire que la femme est prête à continuer son ancienne vie. Étant donné que les vieilles habitudes... En fait, l'histoire aurait pu nous montrer une femme qui s'est fendue en larmes, qui a dit... Les vieilles habitudes ont la posée. Excusez-moi, vraiment, je me suis montré indigne par rapport à par rapport je jure que je ne vais plus continuer. Là, à ce moment-là, on peut s'engager à la reprendre. Mais vous terminez un conseil de famille où ça ne lui fait ni chaud ni froid, mais vous voulez reprendre quelle femme ? Très bien. Vous voulez reprendre quelle femme, non ? Vous ne la reprenez pas. Charles Amel Batou, est-ce qu'il est indiqué aujourd'hui que lorsqu'on aperçoit la femme d'autrui dans des positions indécentes, que l'on vienne à le dire ou à ramener ces informations auprès du mari, un peu comme l'a fait son voisin qui est allé lui dire « Fais attention à ta femme que je vois depuis un moment. » Quelle appréciation peut-on en faire lorsqu'on a un voisin qui se comporte de la sorte ? Chez les Bantous, lorsque vous supprenez la femme de votre frère en position indélicate, vous la frappez sérieusement là-bas. Vous n'appelez pas. Tout à fait. Vous la frappez là. Et vous rentrez. C'est elle qui ira dire à son mari qu'il l'a frappée. Et pourquoi il l'a frappée ? C'est tout. Comme ça, y compris pour l'enfant. C'est comme ça. Vous ne rentrez pas. C'est votre femme. Tout à fait. Dès qu'on dit « Mbombok et moi, nous sommes frères », ça veut dire quand il veut parler de ma femme, il va dire « Comment va ma femme ? » Comment va ma femme ? Il ne dira pas « Comment va ta femme ? » Comme les occidentalisés font. « C'est ma femme, c'est mon bien, c'est ma chose. » Un musicien, elle est jusqu'à dire « C'est ma chose. » Oui, ça c'est dans votre langue. Mais le Bantou, lui, il règle ça comme ça. Donc je pense qu'ici, vous savez, il y a un lieu où tous les hommes règlent leurs problèmes. C'est dans les bars, c'est dans les associations. Lorsque vous déviez, vous entendez quelqu'un vous dire très subtilement « Mais vois-moi quelqu'un, tu ne parviens même pas à gérer ton foyer, tu viens ouvrir ta gueule ici pour parler. » Lorsqu'on vous envoie, ça allait réfléchir. C'est les expressions qui passent. Ça, c'est comme ça que les gars, quand vous voyez des gens qui sont pervers chez les Bantou, c'est comme ça qu'ils gèrent. Ici, il faut dire qu'il y a trois endroits où on ne cherche pas la femme. Où on ne cherche pas la femme. L'église ou tous les lieux de culte, permettez-moi l'expression. Les carrefours. J'ai dit les carrefours. Attention. Les carrefours et dans les lieux sacrés. Les lieux sacrés. On ne cherche pas de femme. La femme qu'il a rencontrée, c'est elle sait comment abandonner la prostitution. Elle est allée dans ce pélérat pour dire « Seigneur, moi, mais je sais ce que vous avez fait. » C'est pas un peu trop grave là ? Mais comment grave ? C'est ça qui s'est fait. Comment grave ? L'enfant allait là-bas pour dire que nous sommes pleins. On y va pour une purification. Monsieur M. Gachou. On y va pour nous la prier. Nous, les Bantou, nous ne sommes pas naïfs. On est en période de carême. Il y a beaucoup qui ont dit le premier jour de mercredi de salle que je ne bois plus. Mais dans son cœur, il dit que « Bien, attends-moi après. » Je ne cherche plus les femmes. Après, il dit que « Femme, attendez-moi après. » Toute la période, si il compte ce soir les jours que ça finit, il compte. Vous savez, les gens sont dans un business. Tu crois en Dieu, tu vas au paradis. Tu ne crois pas, tu ne vas pas au paradis. Donc, tous ceux qui vont, vont parce qu'ils recherchent une chose, aller au paradis. Donc, ce n'est pas... Permettez-moi de le dire trivialement, c'est un business. Et vous ne reviendrez justement au voisin. Non, je ne reviendrai pas au voisin. Je finis en disant que cette femme venait abandonner ceux-là dans lesquels ils se sont rencontrés. Il n'a pas posé la question à la femme que « Pourquoi tu vas même à l'église ? » Très peu d'un pose cette question aux femmes « Pourquoi tu vas à l'église ? » « Quelle est la raison pour laquelle tu vas à l'église ? » La femme, votre femme doit vous dire pourquoi elle va à l'église. On ne parle pas à l'église pour le plaisir d'aller. Vous allez voir que les gens qui ont tout ne vont pas à l'église. Les gens qui ont tout, le bonheur et tout, ils ne vont pas à l'église. Pour eux, tu n'existes pas. Non, oui, parce qu'ils ont tout. C'est pour ça qu'on dit la douleur amène à Dieu. La douleur fait penser à Dieu. Quand on voit un accident, tu as dit « Oh Seigneur ! » Quand on dit « Ouais Seigneur ! » C'est la douleur qui fait ramener. Pourquoi elle va à l'église ? Qu'est-ce qu'elle cherche à faire piéter ? C'est la question qu'elle devait poser. Mais elle ne l'a pas faite. Vous ne devez pas épouser une femme que vous n'avez pas moulée. On ne met pas chez soi une femme qu'on va découvrir. On la moule avant qu'elle n'entre. Vous lui faites, vous préparez votre moule. Je n'aime pas si tes sorties, ton habillement, ton accoutrement, vous commencez à la mouler. Et de la manière la plus rigoureuse qui soit, elle ne peut pas tenir un pas. Dans le mariage, le mariage est dur, Monsieur Michel Vachaud. Le mariage est dur. Ce n'est pas excessif ? Non, je vous dis, mais attendez. Les hommes rendent le mariage. Je dis, il faut être dur avec la femme parce que la femme est coupable jusqu'à son cinquième accouchement. Tout ce que la femme fait avant son cinquième accouchement, elle est coupable. Rien ne peut sauver la femme. Parce que chez les bantous, une femme qui a fait deux peut vous abandonner et elle fuit. À trois, elle partage et elle fuit. À quatre, à cinq, pour qu'une femme fuit, elle réfléchit. Pour qu'elle pose une action, Monsieur Michel Vachaud, elle réfléchit. Donc la femme est coupable jusqu'à son cinquième accouchement. C'est la raison pour laquelle on dit chez les bantous, ne dévoilez vos biens à votre femme qu'après son cinquième accouchement. C'est là où vous l'avez le temps que tu contrôles là. C'est pour nous. Telle chose. Parce qu'à cinq, la femme difficilement, je me lance au défi, on regarde, à cinq, difficilement, les femmes partent. Mais à deux, elle est toujours prête à vous partir. Donc je disais que... Dans le cas ici, dans le cas ici, ce que je lui dirais très simplement, c'est qu'il n'a pas pu mouler la femme. La femme est rentrée. Vous ne pouvez rien faire dans la maison d'une femme sans qu'elle ne sache qu'il ne se trompe pas. Même si la femme fait six mois dehors, lorsqu'elle l'entrée, elle scanne sa maison dès la porte, elle regarde, elle dit une femme à entrer ici. Et c'est vrai. Même si on ment, c'est vrai. Elle dit une femme à entrer ici. Qui a bougé telle chose ? Vous, l'homme, vous n'avez pas conscience de ces choses, mais la femme ne joue pas avec ces détails. La femme scanne, elle vous dit ici, là, c'est l'épreuve chez moi, il y a une personne ou deux ou trois personnes qui ont la possibilité d'entrer ici. Je vous assure, c'est comme ça chez la femme. Ce qu'elle devait faire, c'est que la femme sait qu'il a mis les caméras, elle a défié les caméras en disant à son mari, comme tu veux voir ce que tu veux voir, tu vas voir. Très bien. Et elle l'a fait. Malheureusement, je lui dirais qu'il se sépare de cette femme. C'est un conseil, c'est un conseil peut-être très... Oui, oui. Il est très amoureux de la femme. Vous savez, les hommes sont plus amoureux des femmes qui savent bien faire l'amour que des femmes qui savent bien garder le foyer. Ça, c'est notre débat. Non, non, ce n'est pas un débat. Parce que je veux vous dire qu'il a vu ce qu'elle savait faire et c'est ce dont il a besoin. Mais seulement, il ne sait peut-être pas demander. Seulement, il se dit que la femme... Non, il faut bien cadrer cela et c'est ça aujourd'hui le problème pour les jeunes. Peut-être que c'est ce qui l'aurait ramené à faire à soi les deux familles afin de conserver celles qui savent bien lui faire l'amour. Karine Sontia, la réalité est tout autre. Peut-être chez toi, chez vous, vous, Karine Sontia et les femmes en même temps. Lorsque vous défiez les caméras, est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas le sentiment que vous piétinez l'autorité de votre mari, de votre conjoint, de votre époux ? Dans cette histoire, je ne vois pas là où elle a piétiné les caméras parce qu'elle ne savait pas. On a dit que c'est à son insu. Ce sont des caméras et il y a des caméras biliniatures. Donc vous, vous ne scannez pas ? Il y a des caméras médiaturisées que vous pouvez mettre n'importe où dans la maison et elle ne sera pas. Même au chevet de son lit, elle ne verra pas. La femme. La femme. La femme. Oui. Il y a des caméras qu'on met même dans les ampoules. Et vous ne changez la couleur et vous ne changez la couleur. Est-ce que vous changez quand elle est là ? Ah, d'accord. L'histoire du jour nous ramène quand même à une situation qui est très, très délicate. Lorsque vous êtes dans un couple où vous n'êtes plus en sécurité, vous êtes en danger. Il dit que ce soit l'homme ou la femme. Quand vous êtes dans un couple où vous n'êtes plus en sécurité, vous êtes en danger. Il y a tellement de maladies dehors que se permettre de tromper son mari devient risqué. Se permettre pour un homme de tromper sa femme devient risqué. Il faut que les hommes parfois sentent aussi ce que ça fait d'être trompé. C'est pas très dur là ? Je ne soutiens pas. Non, non. Je ne soutiens pas l'infidélité. Ne tentons pas de valider l'infidélité. Non, non, du tout pas. Je ne l'ai jamais dit. Je dis, quand vous voyez un homme, un être humain parler, dire à sa famille, vous savez le courage que ça prend, ça demande de dire aux gens que ma femme a été enfidèle, j'ai découvert ça comme ça, comme ça. Vous savez quelle quantité de honte il avale pour pouvoir le dire ? Ah, tellement de honte. Tellement de honte. Parce que la première question qu'on se pose quand on sait que l'autre nous a trompé, c'est quoi ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? La première question. Parce que lui, il nous dit, j'ai tout donné, j'ai donné l'argent, j'ai donné ici, mon salaire, c'est elle qui gère. C'est ça, qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Mais ça rejoint justement l'idée de Charles Hamel tout à l'heure qui pense qu'il faudrait pour la maturité d'une femme qu'on nous dévoie ses biens qu'après le cinquième approchement. Rien à voir. Oui, c'est une affaire de bien. Elle a attendu les biens. Est-ce que même une femme qui a cinq enfants divorce, six enfants, elle part, elle te laisse les enfants, elle part. Parfois, elle part tout de même avec les enfants. Ça n'a rien à voir. Elle dit, à n'importe quel moment, la femme qui est la vôtre peut partir et vous laisser. Qu'est-ce qui peut expliquer ça, Karine Sontir ? Ce qui explique, c'est quoi ? C'est que dans les couples, on ne se sent plus en sécurité. À un moment donné, quand même, vous sentez que la courbe est haute et la courbe est basse et il faut savoir garder le juste milieu dans la relation. Raison pour laquelle vous voyez que c'est un couple, à un moment donné, vous avez l'impression qu'ils ne s'entendent plus, qu'ils ne se parlent plus, qu'ils ne se connaissent plus, qu'ils viennent se rencontrer. À un moment donné, vous allez vous rendre compte que le même couple est tellement soudé que si vous quittez dehors avec une vidéo vraie et vérifiez que les deux sont infidèles de chaque côté, on vous dira que c'est faux. Va montrer ça ailleurs. Donc, l'amour, ça vacille. Et vous, ne vous titiez même pas. Quand vous allez partir, vous tous, la femme va venir demander pardon à son mari et il va la reprendre. Et quand c'est l'homme qui demande pardon, cette fois-ci, Dominique, Audrey, quand l'homme vient revoir sa femme, disons, d'accord, tu as fait une bêtise, moi je te pardonne. Et je sais que Charles Hamel me dira, en pays bantoulé, elle ne me demande pas pardon. Vous savez, vous venez de me boucher les yeux. Je vous dis la vérité, vous venez de me boucher les yeux. Est-ce que c'est loyal, est-ce que c'est loyal également que ce soit le moment donné qu'il vienne à réunir les membres des familles ? Tout à l'heure, un membre disait qu'il faudrait d'abord mettre cette femme de côté. Est-ce qu'il faudrait être excessif ou la rééduquer au mariage ? On la quitte. On la quitte ? On la quitte. Simplement. Oui. Moi, cette histoire, je l'ai racontée parce que c'est mon travail. Je devrais la raconter. Cette histoire, moi, ça met dans la poubelle tout ce que je dis ici tous les jours. Tous les jours ici, je prône la femme qui est jean, la femme qui se bat, la femme qui est indépendante. Jamais, à aucun moment, le féminisme ne demande aux femmes d'être infidèles. Oui, le féminisme prône la liberté de la femme à faire de son corps ce qu'elle veut. Ça, c'est ce que dit le féminisme. Mais lorsque vous acceptez de vous mettre sous un homme, vous restez simplement avec cet homme-là. Si vous avez décidé d'aller en dehors ou bien de faire des expériences avec d'autres personnes, vous ne vous engagez pas avec une personne. Malheureusement, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui brillent par là. Peu importe qu'on m'insulte ou pas, vraiment, ça ne change rien. C'est la réalité. Et elle prône même ça. Oui. D'autres vous diront est-ce qu'elle est la première? Elle n'est peut-être pas la première, mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas la première que c'est une bonne chose. Quelle est l'image? Comment est-ce que vos enfants vous regarderont aujourd'hui, désormais, quand les voisins diront voilà l'enfant de la femme que son mari a, vu les vidéos, autant de questions qu'on va se... On peut aussi avoir les doutes de l'enfance. Bien sûr. Dès le moment où vous décidez de tromper un homme et que vous avez avec cet homme entre guillemets une progéniture, il interroge tout. Il interroge vos sentiments, il interroge votre engagement, il interroge même le sérieux de votre famille parce qu'il vous dira toutes les fois où elle m'a dit qu'elle allait chez sa mère, elle allait certainement chez son amant et sa mère m'a confirmé qu'elle était là-bas. Même si votre famille n'est pas au courant, même si votre famille ne cautionne pas, aujourd'hui vous avez terni l'image de tout le monde. Donc cet homme-là, honnêtement, quand une femme décide de se donner à un autre homme, elle n'a plus de sentiments pour vous. Ça je le dis généralement aux hommes. Une femme ne se donne pas comme ça, avec un homme en disant qu'elle aime un autre. C'est impossible. On va rapidement sortir. Mbombok, l'infidélité de la femme est inacceptable, c'est ça ? Oui, lorsqu'une femme décide d'être infidèle, ça veut dire qu'elle n'aime plus. Elle n'aime plus. Elle est passée à autre chose. Elle est passée à autre chose. Chalamel ? Oui, il faut dire, vous voyez, quand on va doter la femme, au moment où on fait rentrer la femme avec plusieurs vêtements, l'habit caché, comment on le fait, qu'il faut désigner est-ce que c'est la femme ? La cérémonie de l'avion. Vous appelez ça ? Oui. Ça c'est le nom que les occidentalisés ont donné. Lorsqu'on découvre et qu'effectivement c'est la femme, vous voyez, toute la famille, c'est les femmes qui attrapent la femme. En principe, dans la tradition, on la prend, on la mène dans le lieu sacré, on la lave. Les femmes lavent jusqu'à laver l'intérieur de ces parties génitales. On la lave en utilisant des produits. Vous entendez dans des phrases « Chez nous, on ne mélange pas le sang. Chez nous, on ne vole pas nos enfants. » Chez nous, pendant qu'on est en train de faire ce rituel. Ça se fait encore, Jean-Lamé ? Je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas supprimées. On a momentanément mis en berne l'occidentalisation et dans l'oeil, on la pratique encore. Lorsque la femme sort de là, si vous couchez avec n'importe quelle personne, soit l'enfant devient malade, mongol, tout ce que vous pouvez imaginer avec les pieds qui s'enroulent sur la tête et toutes les complications, soit vous-même, la femme, vous attrapez une folie, une maladie mentale, vous vous retrouvez. Donc, le mariage aujourd'hui tient à une seule chose, le mariage aujourd'hui tient à une seule chose, l'anneau. Tous les occidentalisés n'ont fait confiance qu'à une seule chose, l'anneau. C'est l'anneau qui fait foi de tout. Moi, ma grand-mère, ma mère se marie avec mon père, n'a jamais mis l'alliance et on n'a jamais été accusé d'une quelconque infidélité. Je peux vous rassurer. Donc, aujourd'hui, il faudrait que les gens comprennent que cet anneau là qui vaut, il coure à la mairie, mais moi, je veux l'anneau, il coure à ceci. Sans que c'est la sécurité, ça ne sert plutôt à rien puisqu'on voit ce que les femmes sont en train de faire. Peu même de ces femmes se baladent encore avec les anneaux. Vous pouvez les voir dehors, les femmes mariées. Elles cachent qu'elles sont mariées, c'est lorsque vous attrapez, c'est lorsqu'il y a un coup de fil. Peut-être que vous entendez le causé, qu'il y a des causes de fond. Oui, bé, tu demandes encore que bé, c'est qu'elle dit, mon mari sera, vous découvrez parfois qu'elle est mariée. Donc, dire que les femmes font confiance à un sep, là nous. Très bien. Donc, ce n'est pas parce qu'on te met l'anneau là, ou bien la bague, qu'on est forcément fidèle. Mais il faudrait aussi que dans les couples, au sein des couples, qu'on fasse, c'est pour ça que je dis qu'il est important d'avoir un certain équilibre dans le couple. Aujourd'hui, l'infidélité est la conséquence d'un certain nombre de manquements. Cet homme aujourd'hui a causé certaines choses dans son couple qui ont résulté là-dessus. C'est la faute de la femme. Il faut travailler dans le couple à ce que l'un comme l'autre partenaire n'aille pas voir ailleurs. Que la faute ne vienne jamais de vous. Merci à vous, madame et monsieur, de rester sur les antennes de Guinness Télévisions. 10, 12, le Zéni se poursuit. Dans un instant, nous irons justement titiller la colère de Charles Hamel ce matin. Et je sais en même temps que c'est un moment spécial pour chacun d'entre vous. Restez des nôtres. Je m'intéresse ce jour sur la question de la non-application des mesures et textes de loi au Cameroun. Entre difficultés d'application, non-respect et ajustement, tout porte à croire que les mesures et textes souffrent d'un problème d'application mieux de maturité au Cameroun. Le respect de la loi est une obligation qui incombe à tout le monde et nul n'est au-dessus d'elle. Nul n'est au-dessus de la loi. On parle beaucoup du respect de loi au Cameroun ces derniers temps et de la mesure. Et c'est un sujet qui fait couler beaucoup de salive. Comment comprendre que les Camerounais ne respectent aucune mesure, aucun texte de loi ? La question au lieu de la poser aux Camerounais devrait être posée aux gouvernants. Comment comprendre que le système législatif Camerounais propre aux droits publics semble en cours de dégradation du fait de certaines incongruités juridiques et dysfonctionnements institutionnels qui altèrent sa qualité, son effectivité et son efficacité ? Comment comprendre que les lois promulguées ne sont jamais appliquées dans ce pays ? L'article 66 en est un exemple patent en ce moment où de gros vautours ne se lâchent pas de piller les caisses de l'État parce que les serres de l'épervier ont été moussées. Comment comprendre cette propension du pouvoir en place à faire voter des lois qui ne pourront jamais entrer en vigueur sans texte d'application ? Car d'école, la loi numéro 003 bas 2006 du 25 avril 2006 relative à la déclaration des biens et avoir des gestionnaires des biens publics ? Comment comprendre qu'en avril 2010, l'Assemblée nationale avait voté une loi qui n'est jamais entrée en vigueur, notamment la loi portant promotion et protection des personnes handicapées ? Savez-vous que jusqu'ici, il n'y a jamais eu de texte d'application ? Nos dirigeants disent que pour entrer en vigueur, la loi nécessite des textes d'application qui doivent, par exemple, préciser les modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique, notamment les quotas ou la façon avec laquelle cette loi sera implémentée. Vraiment, que de blablabla, pourtant dans une loi promulguée, on peut tout mettre. Comment comprendre qu'il y a des lois qui sont votées ? Entre en vigueur avec plusieurs points de ces lois qui renvoient des textes réglementaires. Comment comprendre que la loi numéro 99, bas 016, du 22 décembre 1999, portant sur le statut des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic qui disposent clairement que des fonctions de président du conseil d'administration soient incompatibles avec celles de membres du gouvernement, ne soient pas respectées ? Que disent les mesures prises tout récemment par le premier ministre chef du gouvernement ? Alors où la plupart des États et citoyens du monde s'emploient à contrer la progression du Covid-19, on observe une sorte d'insouciance dans ce pays. Les Camerounais sont-ils aussi indisciplinés ou inconscients ou bien ont-ils été volontairement conduits dans ce système ? Ont-ils été seulement respectés ces mesures prises, ces 13 points concernant le Covid ? Non, non et non. Notamment, les commerces à l'instar des débuts de boissons, des restaurants et des lieux de loisirs qui devraient être fermés tous les jours à partir de 18h, mais qui sont ouverts à plus de 18h. L'instauration d'un système de régulation de flux des consommateurs dans les marchés et les centres commerciaux. Des dispositions devraient être prises, notamment dans les centres commerciaux, pour éviter une trop grande concentration de personnes à l'intérieur de ces espaces. Que non, c'est même la période où il faut dire que ces grandes surfaces sont en train de faire le chiffre d'affaires, disent-ils. La limitation des mouvements de personnes entre les différentes villes, les conducteurs de bus, de taxi et de moto-taxi ont été invités à éviter les surcharges dans les transports publics. La mise sur pied dans les administrations publiques des moyens de communication électronique et les outils numériques en ce qui concerne les réunions susceptibles de regrouper plus de 10 personnes. Qu'est-ce qui bloque la mise en application de ces mesures alors qu'on connaît la vitesse de propension de cette maladie infectieuse ? On continue librement de bâcher ? Les entreprises de transport en commun continuent librement leur travail ? Personne n'est désormais à l'abri, que faire ? Alors qu'on a prescrit que les rassemblements de plus de 50 personnes sont prohibées, les églises de réveil ont fonctionné en plein régime hier, dimanche, avec des pasteurs qui portaient des masques devant les fidèles qui écoutaient tranquillement au gré des éteignements et des taux. Les églises ont ouvert les différentes lieues de rassemblement de culte pour ce qui est des pasteurs protestants ont ouvert, ils ont prié, ils n'ont peut-être pas respecté, mais on a passé le temps à dire rassurez-vous ça doit être le dernier dimanche et il n'y aura plus de culte parce que si, parce que Y, mais ailleurs on a tout simplement tout fermé à cause de la menace. Les audiences dans les juridictions sont maintenues dans le respect du nombre de 50 personnes maximum autorisées pour chaque regroupement. Dans certains tribunaux vous avez des audiences des audiences de 70 personnes. Comment va faire le juge ? Il sort 20, il garde 50, point d'interrogation. Les bails et les hôtels se portent bien en voir la journée tranquillement. Les mis en quarantaine ont cessé de recevoir les visites des membres de famille et même des serveurs et serveuses de l'hôtel non protégés, non formés. Les produits de première nécessité dans les marchés ont subi une inflation grave. Le système d'approvisionnement des marchés qui devait être mis sous contrôle afin d'éviter les ruptures de stock tarde encore. On a mis sur pied la MIRAP. Le rôle de la MIRAP était la mission d'aménagement des produits et tout ça pour permettre de lutter contre la vie chère. Il était question pour la MIRAP d'entrer en jeu jusqu'à ce jour. On observe, ils nous regardent. Les transports humains, inter-humains qui ne devraient être utilisés qu'en cas de nécessité en évitant les surcharges ont eux aussi fonctionné en plein régime en surchargé dans de nombreuses agences qui allaient vers Yaoundé, qui allaient vers l'Ouest Cameroun. Aucune mesure n'a été prise par les agences de voyages au sujet des gels hydroalcooliques, encore moins des masques de protection. Les prix ont littéralement doublé dans les pharmacies pour ce qui est du gel hydroalcoolique, de la chloroquine, du paracétamol, du cachet et j'en passe. Pourquoi, au moment où tout le monde devra avoir, on se retrouve à vendre un cachet à 1 500 francs, 2 000 francs, le gel hydroélectrique 6 000, 7 000, 10 000, telle est la question qu'on a appelé à se poser. Que disent les règles de distanciation ? La mise en quarantaine reste encore à l'heure pour les amis, pour les mis en cause. Savez-vous que certaines personnes supposées être en quarantaine ont été libérées pendant que d'autres sont restées confinées tout simplement parce que celles libérées ont reçu l'intervention des hautes personnalités de cette République ? Peut-on avancer en reculant ? On fait un pas, on fait deux pas en arrière. Dans tous les cas, le Covid-19 est là. Ne soyez pas surpris de voir les gens des hommes et tombés dans les rues. La colère de Charles Hamel, la colère du Romain exprimée ce matin, la colère, on dira quasi inacceptable pour le sujet qui a été retenu, et bien voilà, c'est sûr, j'encore contre des réalités qui sont autour de nous, mais il y a un penseur, Spinoza, qui pour sa part, d'ailleurs, a déclaré que les lois sont faites pour être transgressées pendant que Ferdinand Lop déclare également qu'une loi n'est efficace que dans la mesure où elle est strictement appliquée. Bonbon Bengane, le sujet est suffisamment important aujourd'hui pour en parler. Comment peut-on vivre en ne respectant pas les lois édictées par les hommes, par appui social ? Je pense que c'est l'équation principale que le Cameroun doit résoudre, le respect des lois et des textes réglementaires de la République. Il y a encore quelques jours, on parlait des délégués de gouvernement, mais je pense que tout le monde gardait encore en mémoire le fait que le délégué de gouvernement de Douala de l'époque, docteur Ntonet-Ntonet, a piétiné leurs textes et règlements de la République en licenciant parce qu'il le voulait, les délégués du personnel contre l'avis du délégué régional du travail de la Sécurité sociale du littoral, contre même les conseils de son camarade du parti, le ministre Grégoire Rona, ministre du travail et de la Sécurité sociale. Les gars, ils ont gagné un premier recours. On a même demandé à la communauté urbaine de payer et je veux dire, je pense même que les astreintes par jour des retards ont été notifiées, rien n'a été fait et le docteur Ntonet-Ntonet a terminé normalement son mandat, rien ne peut lui arriver. Pourquoi on en arrive là précisément ? Je vais prendre deux exemples seulement. Le premier exemple, parce que ça aussi, ça a porté, j'allais dire, la confusion dans la mémoire de Camerounais, j'en ai même eu l'expérience, la triste expérience il y a deux semaines avec certains étudiants du département d'histoire de l'université de Douala. Lorsqu'ils ont commencé à me parler des héros, ils m'ont dit « mais où m'y a pas héros national ? » J'ai dit « vous avez vu ça où ? » Ils m'ont dit « il y a une loi » je leur dis donc et Charles Hamel a bien fait de rappeler la loi numéro 421 bar 022 du 16 décembre 1991 porte réhabilitation de certaines figures ayant marqué l'histoire du Cameroun et on a cité ces figures et rien dans cette loi ne dit que c'est des héros. Vous faisiez justement cette figure-là à ces étudiants qui vous posaient une question en référence, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait. Donc en réalité, il a dit « quel est donc le décret d'application qui fait que Oumniobé même Aïdjobom même comme si on peut compter si vous ne fassent plus partie du patrimoine familial ? C'est-à-dire qu'ils deviennent j'allais dire un patrimoine national est-ce que le décret d'application qui va expliquer cette loi va faire en sorte qu'ils aient des mozélés à la capitale ? qu'ils aient je ne sais pas moi des mozélés dans leurs villages propres ? Il n'y a pas d'orientation c'est ce que Charles Amel a rélevé donc il n'y a aucun test d'application. Le président même le plus grave je vais terminer par là la modification de la constitution d'avril 1988. Nous avons dit l'Assemblée nationale a modifié la constitution en 1988 mais là et l'Assemblée nationale et le chef de l'État ils ont fait un coup d'État. donc en principe on ne devrait même plus appliquer tous les textes et règlements qui résistent depuis 1988. Donc pour vous pour les appliquer il faudrait ramener le chef de l'État à ces articles qui ont été publiés. l'article 63 dit que la modification toute proposition de modification de la constitution incombe aux deux chambres le Sénat et le Parlement et l'Assemblée nationale qui doivent se réunir en congrès. Il n'y en avait pas encore. Voilà et on avait dit qu'en l'absent du Sénat je pense que c'est l'article 67 qui le dit l'article alinéaire 3 en l'absent du Sénat l'Assemblée nationale fait office du Sénat mais sauf que lorsque vous le faites vous devez dire que nous sommes réunis aujourd'hui en congrès comme la linéaire 4 de cet même article 67 dit que en l'absence du Conseil constitutionnel la Cour suprême fait office du Conseil constitutionnel pourquoi on ne parle pas de la Cour suprême ? La Cour suprême a bien appliqué la loi parce que chaque fois que la Cour suprême venait à se prononcer notamment sur l'élection présidentielle disait nous ne réunissons en tant que Conseil constitutionnel or l'Assemblée nationale qui s'est réunie en avril 88 pour modifier la constitution ne l'a pas dit il fallait vous dire que nous nous réunissons en tant que Sénat nous réunissons en tant que congrès très bien en l'absence du Sénat voilà ces dispositions là et on a validé comme si c'était normal et tout est-ce qu'on doit dire Mbombor Mbengan que c'est pour aller dans le même sens que toi c'est que vous c'est cette c'est ce manquement c'est cette expression manquée qui fait qu'aujourd'hui on pense que la loi a été violée alors qu'il y a d'autres faits qui sont plus en fait je me suis limité à ce qui est fondamental et d'abord parce que Charles Hamel a insisté je suis d'accord avec lui sur ce qui dirige le pays en fait si le président de l'Assemblée nationale n'était pas encore rentré dernièrement de France et s'est metté en quarantaine il aurait sûrement perdu le préchoir mais ça aurait été un exemple si le gouverneur on voit le gouverneur venir chaque fin de mois à la banque prendre leur salaire ça va faire des hommes si un ministre on voit un ministre s'aligner je ne sais pas moi la pharmacie pour venir je ne sais pas payer il va la payer des trucs s'aligner derrière un guichet de pharmacie vous allez voir comment ça va faire boule de neige et c'est ça et comme eux ils sont des parts droits et ça nous amène dans la situation où aujourd'hui on pense que mais n'est-ce pas on a toujours fait comme ça ça a fait quoi donc voilà une république n'évolue pas comme ça Karine Santia lorsqu'on a des lois et qu'on ne les respecte pas à un moment donné finalement est-ce qu'on n'est pas soi-même en train de coudre j'ai envie de dire un espace inhabitable pour soi-même oui d'abord pour soi-même mais pour les autres parce que un état ne peut pas vivre dans l'anarchie et c'est ce qu'on vit aujourd'hui que personne ne respecte plus rien ne serait-ce qu'une simple mesure édictée par un ministre de la république vous voyez que même dans notre gouvernement il y a des gens qui ne respectent pas leurs collaborateurs on est censé avoir le même son de cloche venant de 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 tous les ministères par rapport au coronavirus mais vous voyez que c'est chaque département aujourd'hui qui sort des communiqués en fonction de ses activités et pourtant il y a eu un communiqué général et vous voyez chaque jour on essaie de découdre ce communiqué c'est ce qui amène les gens à penser qu'en fait ça ne nous regarde pas vous allez vous rendre compte que l'article 66 de la constitution sur la déclaration des biens aujourd'hui est un problème fondamental pour l'état du Cameroun parce qu'aujourd'hui il n'y a personne qui déclare ses biens cette loi a été violée oui elle a été violée parce que personne ne déclare ses biens peut-être qu'il faut un décret d'application mais il faut que ça commence par le haut personne ne déclare ses biens et aujourd'hui vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui arrive au pouvoir avec un cesse de simplement 500 000 francs pour un fonctionnaire par exemple il se retrouve à toucher par un 500 millions vous ne savez pas comment il fait pour avoir 500 millions et pourtant son salaire n'est que le salaire normal que vous connaissez vous voyez vous savez que même l'article 7 alinéa 4 de la fonction sur la fonction du président de la république qui dit qu'elle est incompatible avec toute autre fonction élective nous montre qu'aujourd'hui on ne respecte pas toujours parce que même le président de la république il est président de son parti politique c'est une fonction élective et là-bas il est élu et il est président à vie donc vous voyez que dans notre pays on a tout cousu pour que les lois que nous-mêmes on met sur pied pour pouvoir guider notre état soient brisées par nous-mêmes d'abord et ce qui fait que la société oui la société parce que vous voyez que le citoyen a du mal à s'adapter à une loi il a du mal à contenir à respecter une loi parce que quand il regarde en haut il voit qu'il n'y a rien il voit qu'en fait celui qui est censé prêcher par l'exemple ne le fait pas dans une maison lorsque le papa a l'habitude de laver les mains aujourd'hui on ne va pas vous dire que le coronavirus demandait à l'enfant de laver les mains et le frapper pour ça parce qu'il a l'habitude de le faire donc ce sera comme un réflexe pour lui mais si vous n'avez pas le réflexe de laver les mains tout le temps n'espérez même pas que votre enfant pense qu'il faut se rincer les doigts donc je pense que dans notre pays il faut vraiment refonder les bases de notre démocratie parce que tout part par là si on veut vraiment un état démocratique on doit quitter de l'anarchie restaurer les bases que nous nous sommes fixées parce que nos lois comme le disent certains politiciens sont bonnes mais sauf que au moment de l'appliquer les gens font on appelle souvent ça quoi là à mesure géométrie variable elle s'applique pour les uns et pas pour les autres voilà la quarantaine aujourd'hui on en est où même si on ne veut pas nous dire la vérité ce qui est à l'Assemblée nationale nous savons aujourd'hui que ce qui se passe à l'Assemblée nationale est grave on sait un peu on a quelques informations qui viennent de l'Assemblée mais on ne va peut-être pas pour le moment le dire ici mais simplement dire que comme vous disiez tout à l'heure Charles Amel Mbattu lorsqu'on a des mesures qui souffrent peut-être au Cameroun de leur maturité c'est certainement ce point de vue que Dominique Audré semble également adopter ce matin oui tout à fait je suis d'accord je partage le thème souffrir de leur maturité parce qu'on a l'impression que les mesures énoncées n'ont pas pour la plupart été pensées puisque l'implémentation sur le terrain semble un peu compliquée moi je partage tout à fait l'avis de Pem Bombo qui dit que si on voudrait que les Camerounais les citoyens d'en bas puissent respecter un certain nombre de mesures elles doivent être respectées au dessus d'abord puisque l'exemple commence par le haut on doit prêcher par l'exemple pour les plus jeunes je veux dire pour ceux qui sont en bas à l'énoncé de la colère de monsieur Mbatchou moi je me suis plutôt posé la question de savoir qui respecte les lois au Cameroun quand on essaie de faire une sorte de round-up on ne se rend compte que personne si c'est au niveau des institutions si on prend même simplement l'exemple de l'Assemblée nationale le monsieur Le Pan qui est revenu par un avion qui portait des cas suspects de coronavirus qui n'a pas suivi c'est l'exemple paton gênant c'est comme ça que fonctionne le Cameroun tu me demandes de faire que l'autre n'a pas fait c'est sur moi que tu es tombé c'est ça le Cameroun étant donné que Le Pan n'ait pas fait ça donc tout ça ne le fait pas donc ça c'est la mentalité Cameroun malheureusement qu'est-ce qu'il faut donc faire il n'a pas été présent à la dernière session il s'est mis l'humain en quarantaine mais vous ne trouvez pas que c'est un peu trop tard même si c'est vrai je veux dire que l'Allemagne madame Angela Merkel nous a prêché par l'exemple la question que je me suis posée est de savoir est-ce que si monsieur Le Pan s'était mis en quarantaine lorsqu'il était revenu de son voyage est-ce qu'il aurait perdu en notoriété qu'est-ce qu'il aurait perdu le pêche-soir il n'aura pas du pêche-soir c'est le mot plus de 20 ans il fallait ajouter allez madame monsieur merci infiniment de rester sur les antennes Equinox Télévisions ça se poursuit 10-12 Le Marc en compagnie bien sûr de ses chroniqueurs on vous retrouve juste après cette pause prenez bien sûr du plaisir à nous retrouver sur les antennes Equinox madame messieurs 10-12 Le Zéni se poursuit pour cette seconde partie et une seconde partie qui nous permet également de rapidement toucher avec vous Clarine Santia les messages de nos téléspectateurs reçus ce matin je dirais cette femme était à l'église pour chercher un homme tellement elle voulait laisser la prostitution c'est une prostituée de maison à propos de la colère Charles Hamel je dirais que beaucoup de Camerounais quand vous leur demandez de respecter les mesures ils vous demandent d'aller dire ça à Kava Yege Djibril et à la femme Dallame Nusmanme etc je dirais que ces mesures n'ont pas été pensées à l'avance la situation est grave mes frères ici à Bastos dans un hôtel de la place où on a confiné des gens confinés des gens des policiers les font fuir dans des mains propres dans leurs propres véhicules ils sortent fêter et rentrent je crois qu'il faut compter des morts comme en Italie pour que les Camerounais voient la gravité j'ai très peur pour le Cameroun c'est assez grave ça c'est grave quand même chère Lamey écoutez c'est très grave c'est jeter encore si tant il est vrai qu'on laisse des gens sortis aller en discothèque en revenir à l'hôtel mais c'est inacceptable qui vous a dit que quelque chose a cessé de tourner les snagbats tournent les snagbats tournent les boîtes tournent c'est celles qui sont au bord de la route qui ne tournent pas mais il y a des plans A et des plans B permettez-moi de vous le dire lorsque vous voyez le délégué général à la Sûreté Nationale avait pris un ensemble de mesures pour contrôler les véhicules même des hommes en tenue je dis même des hommes en tenue cette mesure n'a jamais été respectée aujourd'hui je vais tirer un coup de chapeau à la brigade de Kékem je pense bien c'est la brigade ou c'est la compagnie de Kékem lorsque ces gens sont sur la route lorsqu'ils vous interpellent interpellent votre véhicule vous serrent vous disent monsieur quelles sont les mesures d'hygiène que vous avez prises contre le coronavirus vous devez sortir les gels vous devez présenter les gels à défaut de ça eux ils estiment que c'est une infraction et je peux vous assurer que beaucoup de personnes se sont retrouvées à payer cela on a dit que c'était non ils ont payé donc c'est dire qu'il faudrait à un moment donné que des gens prennent ce type de mesures on est en guerre la France elle-même a dit le chef de l'état français lui-même a dit on est en guerre mais si on ne respecte rien je peux vous rassurer on ne respecte absolument rien vous avez des boulangeries qui ne sont pas entre les gens n'importe comment vous avez plus de 50 personnes les glides-suffaces je parle des glides-suffaces pas de désinfectants vous avez des agences de voyage je reste sur les mesures parce que à parler du fond à travers les différentes lois qui ont été édictées je prends le fond vous allez dans les différentes agences lorsque vous arrivez on vous demande de rentrer or on devait se rassurer que tous les passagers dans le bus aient moins des masques des cachinets pour se protéger et qu'il y ait cette solution que chacun puisse sortir l'agence peut même mettre ça à disposition pour éviter cela comment transporter comment limiter encore que ce n'est pas les 70 places qui sont respectées c'est plus parce qu'il y a des gens les voyages sont limités il y a plein de personnes qui sont assis au couloir alors allez vous poser la question vous êtes avec des vieux or les agences de voyage devaient scinder les vieux d'un certain âge devaient prendre un bus les plus jeunes un autobus pour essayer de valer on peut commencer à travers ces différentes mesures ce n'est pas que le gouvernement qu'on va attendre vous avez des bensikiners qui chargent qui marchent encore aujourd'hui vous avez des taximales qui continuent allez voir les cargos Bonaberry Marché Central Bonaberry Ndorpassi je vous assure vous allez vous demander mais ils sont confinés dans ces différents cargos est-ce que les mesures je n'ai même pas envie de parler au gouverneur est-ce que le délégué le délégué général de la Sûreté Nationale est-ce que le délégué régional ne peut pas prendre telles mesures c'était des mesures qui prenaient effet à l'immédiat on a dit dès le 18 mars pourquoi faudrait-il des contorsions des contournements Karine Sontia nous poursuivons avec vous avec-tu des messages reçus ce matin la maison repose sur le sol mais la famille repose sur la femme proverbe mexicain Jean-Claude je partage ta déception mais cette femme est un danger pour toi pour les enfants et même pour la société tu éprouves peut-être des sentiments mais au final tu ne recueilleras que honte et humiliation tu dois t'en défaire tout de suite pour la sécurité de tes enfants tu trouveras une femme digne de ton amour de tes efforts et sacrifice Henri Michel Bonbon Bengan certainement cette sortie d'Henri Michel va en droit de ligne avec vos idées oui oui tout à fait j'ai été d'accord avec ma fille Audrey pour une fois non oui mais absolument mais souvent souvent aussi souvent quoi Karine qu'est-ce que tu veux dire il est souvent d'accord avec vous non la dignité vous voyez pourquoi l'Occident est plein de divorces précisément parce que là-bas comme ils sont une tradition judéo-chrétienne là-bas la femme ne vaut rien dès le départ de la Bible la femme ne vaut rien donc elle s'est donc mise à revendiquer les droits alors que chez nous c'est la femme qui est tout c'est elle qui est la conseillatrice de la maison elle vous parle et c'est vous qui rendez public et la société africaine s'est effondrée lorsqu'on a appris à notre femme à la femme africaine qu'elle peut être devant finalement il n'y a plus personne qui pense derrière c'est elle qui pense c'est elle qui a un sixième sens donc en réalité c'est pour ça elle aujourd'hui elle s'est mise à dire j'ai vendu qu'elle est droit alors qu'elle a tout le pouvoir elle a tout le pouvoir il faudrait que la femme revienne à j'allais dire à sa matrice initiale d'être derrière son mari pour regarder la nuit pour pousser son mari et la société entière mais lorsqu'elle sera devant qui va pousser qui va penser personne alors les messages avec Karine Sontia étant donné que vous êtes assez nombreux à réagir sur ces différents sujets au de l'âme de la colère de Chalarmel Karine Sontia on a certainement poursuivi avec les derniers messages avant de passer à la revue des réseaux sociaux il faut d'abord encourager le voisin d'avoir informé subtilement cet homme pour le comportement pervers de sa femme et de dire à cet homme de ne même pas rêver reprendre cette femme sinon à son retour c'est elle qui lui donnera désormais la conduite à tenir à la maison c'est Nzochal depuis Yaoundé alors un autre message cette femme est très mauvaise la nudité d'une femme est sacrée à son mari c'est pourquoi la chambre pour un couple existe donc quand ça devient une chambre pour trio c'est plus bon voilà donc dans un trio une personne s'est sentie pas à l'aise alors il a pris la décision de laisser le couple virtuel continuer la relation pornographique alors que ce monsieur reste carré et décisif merci beaucoup merci Karine Sontia tout de suite mesdames et messieurs nous allons ouvrir la fenêtre de la revue bien sûr des réseaux sociaux c'est avec vous Karine alors dans le cadre de la revue des réseaux sociaux on s'intéresse à trois sujets principaux ce matin le premier c'est d'abord le sujet de santé coronavirus des images du non-respect des mesures préventives ont été prises sur le terrain et partagées sur les réseaux sociaux des bars en espace ouvert ont été exposés mais je vous propose d'abord cette vidéo du président Macron avec un personnel de santé qui lui demande de donner plus de mesures de moyens au ministre de la santé pour pouvoir gérer cette crise on vous permet de la regarder je suis là parce que notre dernier espoir c'est vous en clair mais vous vous en tant que président vous en tant que protecteur des citoyens on est au bout on est vraiment on est au bout non pour l'instant vous n'êtes pas là prenez la main c'est très clair je suis désolé prenez la main et donnez les moyens au ministre de la santé à Martin Hirsch qui est derrière vous donnez lui les moyens de nous donner les moyens de soigner nos patients les personnages hospitaliers le corps soignant dans son ensemble a fait tous les efforts nécessaires nous sommes au bout oui mais on a besoin d'un choc il paraît que vous aimez bien les chocs donc un choc d'attractivité il faut absolument refinancer en urgence l'hôpital public je suis vraiment désolé mais c'est extrêmement important je ne suis pas là pour moi vous avez compris je sais je suis là vous savez qui est derrière moi l'ensemble du corps soignant et on ne peut pas se contenter des effets d'annonce je suis désolé non mais moi je ne suis pas pour les effets d'annonce je suis pour les effets réels d'accord mais on est passé par un an de déni après on a fait le constat maintenant il faut agir j'ai peur malheureusement qu'on soit passé par beaucoup plus qu'un an de déni si vous voulez le fond de ma pensée alors moi le fond de ma pensée c'est que Cairo c'est le moment opportun et le moment opportun pour le président de la république d'agir même dans une situation dont il n'est pas responsable c'est maintenant il faut saisir je suis prêt à vous voir moi avec quelques-uns et bien très bien j'ai entendu je pense que je ne suis pas le seul vous savez quand il a fallu sauver Notre-Dame il y avait beaucoup de monde pour être ému là il faut sauver l'hôpital public qui est en train de flamber à la même vitesse que Notre-Dame a failli flamber ça ne s'est joué à rien et là en ce moment ça ne se joue à rien voilà je n'ai pas d'autre chose à dire pour l'instant donc je compte sur vous non non je vous crois sur parole d'accord très bien et bien moi aussi pareil ok on a tous mis la main à la patte et à la poche pour sauver Notre-Dame cette fois-ci il faut mettre la main à la patte et à la poche pour sauver l'hôpital public c'est assez compliqué quand même quand on se rend compte que pendant on va dire l'effondrement de Notre-Dame il y a eu des contributions qui sont parties du monde entier aujourd'hui la France pleure la France appelle à la reprise de la main du président Macron c'est un sujet assez pertinent quand même aujourd'hui cher Lamen Batiu mais avant de revenir sur Lamen Batiu Bonbon Bengan la place justement l'appel que fait ce docteur au président de la République s'il fallait justement faire l'inverse chez nous où en sommes-nous quelle analyse vous en faites-vous ? D'abord nous n'avons pas d'hôpitaux au Cameroun donc les cas de coronavirus avérés vont inonder les hôpitaux nous ne saurons pas on ne saura pas où les mettre on ne saura pas où les mettre premièrement deuxièmement nos hôpitaux ont déjà des malades troisièmement le personnel soignant est-il protégé ? est-il même est-il aguerri ? est-il même est-il j'allais dire préparé ? formé ? formé ? y a-t-il des mesures de protection pour ce personnel soignant qui va accueillir les malades du coronavirus ? non il n'y en a pas nous n'en avons pas nous avons eu un mort hier ici à Douala ce matin à Douala ici à 5h ce matin à Douala on a vu on a vu c'est-à-dire il est entré le dimanche il est mort on n'a pas pu le prendre en charge ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de prendre les gens en charge donc fermons les églises donnons les moyens à l'hôpital public ou privé ça veut dire quoi prendre de l'argent les églises et renvoyer à l'hôpital oui lorsque les églises demandent les quêtes pourquoi on ne peut pas on peut demander à ses fidèles l'église catholique romaine seulement a plus de 5 millions de fidèles au Cameroun on demande à chaque fidèle de l'église catholique de donner 100 francs ça veut dire que si on a 5 millions de fidèles et qu'on donne 100 francs ça fera combien ? 500 millions de francs voilà 100 francs et par localité c'est ça 500 millions ? 500 millions ? on ouvre une caisse quelque part on vient chacun jette ses 100 francs l'hôpital public aura le moyen et deuxième chose il faudrait que le gouvernement camerounais passe maintenant au confinement puisque les marchés sont ouverts aujourd'hui qu'on demande aux camerounais de se ravitailler et que demain chacun reste à la maison avec quoi ? avec les mêmes 50-500 millions ? non mais attendez attendez cher ami on a mobilisé le fonds le monde entier a mobilisé le fonds pour établir Notre Dame de Paris Notre Dame de Paris nous sert à quoi ? nous amener au ciel ah d'accord vous avez vu même lorsque ce virus a été déclaré même la mer a été vidée le pape même le Saint-Père il a été attendez l'église catholique romaine son siège c'est à Rome et c'est l'Italie qui est la plus touchée je ne sais pas si les prières vont chez Jésus et Marie plus qu'à Rome dites moi un peu pourquoi ceux qui prient beaucoup le Saint-Siège est là-bas et c'est là où il y a plus de morts ça veut dire qu'en fait que le Saint-Esprit et tous les anges du ciel ne sont pas ils sont loin ou alors vous voulez me dire que Dieu est tellement méchant qu'il voudrait que ses fidèles meurent pour le retrouver moi je ne crois pas ils donnent l'argent à l'hôpital il faut que le chef de l'état lance une quête publique une mobilisation publique une mobilisation financière de la nation pour mettre fin à ça mais d'abord les mesures de prévention aujourd'hui doivent être consolidées par cela demander aux gens de rester à la maison sans la mêle il faut absolument de l'argent pour l'hôpital il faut y investir il faut revoir la capacité justement des j'ai envie de dire du personnel soignant il faut injecter l'argent cet argent viendra d'où lorsqu'on fait appel le chef de l'état cet argent viendra pour revenir du budget de la présidence mon bac nous a dit qu'il y a trop d'argent à la présidence le budget 1 milliard combien le budget 1 milliard 150 millions pas à semaine pas à semaine pour que tu es progé de ces budgets donc la présidence peut-être débloquer un fonds de souveraineté peut-être de 3 milliards la présidence peut débloquer vous savez moi je ne suis plus d'accord avec les coups de coeur rappelez-vous des différents coups de coeur qu'on a eu avec les lions et même table avec une valise qui se trouve entre Paris et vous savez on a eu l'effort de guerre on n'a pas rendu compte aux Camerounais par rapport à cet effort de guerre au contraire on a créé une vitesse on a créé une concurrence entre les différentes régions telle région a cotisé plus à la fin c'était c'était devenu que la région qui avait le plus comment cotisé devait avoir le plus de ministres pour voir vous vous imaginez les choses au Cameroun lorsqu'elles commencent elles sont bien mais elles finissent toujours par le démalisme je suis désolé elles finissent toujours par avoir un repli d'antitaires et tout et des choses que nous ne sommes pas d'accord dans cette vidéo il y a une partie qui m'intéresse il a dit au président il a parlé au président avec sans langue de bois il a été froid il lui a dit monsieur le président on s'est déjà on est vraiment à bout on s'est donné il est temps que vous donnez les moyens au ministre de la santé qui nous donnera les moyens de pouvoir travailler monsieur Eric Michel quand quelqu'un tombe au quartier la première chose à laquelle on pense c'est l'amener dans le centre de santé du voisin automatiquement je dis dans tous les quartiers quand quelqu'un fait parler maintenant on est d'abord au centre parce que la voisine celle qui a le centre c'est la voisine du quartier celle qui a le centre c'est la personne avec qui on boit celle qui a le centre lorsqu'il arrive dans le centre il tousse trois fois il donne à la responsable il donne aux différents membres on dit dans le cas si il peut être compliqué essayez de l'amener c'est tout ce qui devrait être rassemblé on devrait c'est à dire je pense qu'aujourd'hui on devrait communiquer on a réquisitionné certains établissements bon, on le disait la semaine dernière avec vous que la clinique soit pour être refaite on peut la refaire elle est là comme ça elle est là en chemin on peut la refaire complètement les chinois ont pris combien de jours on dit tous les cas désormais sont orientés là-bas on peut sortir de mesure en disant désormais tous les cas doivent d'abord passer par l'hôpital la quarantinée avant de rentrer dans les centres de santé parce que ça les centres de santé c'est la première zone où cette maladie va commencer à se déparer à se déparer véritablement donc je crois qu'ici il faudrait que le chef de l'état se lève que le chef de l'état se lève à l'exemple justement de l'interpolation qui était faite au chef de l'état français français mais on ne le voit pas le nôtre on ne le voit pas on a des tweets on a des messages je reçois un message du président de la présence de la république disant que civisme est monté descendu vraiment c'est des moyens mais on veut voir le chef de l'état hier nous avons reçu sur le plateau des droits de réponse un éminent professeur virologue qui s'est exprimé et il employait une phrase que j'ai aimée je dis et maintenant je dis maintenant il employait en disant que ce que je suis en train de dire ce n'est pas une histoire qui doit attendre demain qu'on doit réfléchir on doit passer à l'application et quand je le dis il y a tel professeur en Chine qui m'écoute il y a tel professeur en Burkina Faso il y a tel professeur en France qui m'écoute vous vous rendez compte que ce n'est plus l'affaire d'une personne il faudrait que des mesures soient prises à l'immédiat pour permettre à tous vous avez des gens aujourd'hui je vois des véhicules permettez-moi j'ai aperçu ça ce matin où vous voyez le patron exige au chauffeur le casque le casque le chauffeur le casque le patron derrière il n'a pas de casque si le gars a tous et qu'il a eu à tous ses vêtements avant qu'il n'a dans la voiture parce qu'il avait le patron il se protège mais vous prenez vous prenez vous vous le trouvez et c'est lui qui a ouvert imaginez-vous les gens ont l'impression que non je ne me contente que de moi mais ça va plus loin ça va avec votre voisin ça va avec l'enfant ça va avec la domestique donc je pense que il faudrait redoubler d'ardeur le travail qui est fait est magnifique il faut que les chefs de l'état décaissent un fonds spécial on doit décréter sortir un fonds spécial mettre à la disposition de toutes les régions principe de la centrale la zone blise automatique il y a des comités régionaux un comité national en urgence des comités régionaux rappeler tous ceux qui ont même ceux qui ont je commence la personne les docteurs les petits docteurs du quartier prendre des bénévoles on doit recruter des bénévoles dans le quartier rappeler les bénévoles rappeler les rétraités en urgence prendre les bénévoles dans tous les quartiers il y a 32 Bépanas on vient à Bépanas on sort 10 on les forme en une rapidité ils doivent descendre avec les minarets les haut-parleurs sensibiliser les gens il faut travailler et là justement Charles Hamel tu parles de sensibilisation pour venir à l'exemple évoqué ici le spécialiste qu'on a reçu sur le plateau de droit de réponse d'hier qui est revenu avec une expression également qui m'a parlé c'est d'avoir une communication agressive parce que si on n'a pas une communication agressive les gens auront le sentiment que ce qui se dit ce n'est que du pipeau ce n'est pas vrai étant donné que d'aucuns pense même que c'est la maladie des blancs mais pourtant c'est réel on est aujourd'hui à 56 au Cameroun on a un premier décès aujourd'hui en attendant que ce soit officiel c'est quand même assez grave Karine Sontia autre sujet ce matin un autre sujet ce matin c'est notamment les élections partielles dans les 11 circonscriptions sous fond de balle hier dans la région du nord-ouest les élections partielles là-bas les séparatistes se sont invités avec des coups de feu partout c'était très très difficile de mener jusqu'au bout ce scrutin sujet assez important également ce matin on a vu 16 élections se dérouler dans les 11 circonscriptions dans les parties dites anglophones qui ont été rejetés on dira par le conseil constitutionnel Mbombok c'est assez grave quand même ce qu'on a regardé hier on a eu des images hier qui défilaient encore sur les réseaux sociaux où pratiquement on ne voyait personne dans les bureaux de vote quelle analyse vous en faites vous ce matin non c'était prévisible d'abord nous avons un mauvais code électoral deuxièmement nous avons un pouvoir qui s'est signé à ne pas renforcer la démocratie et troisièmement nous avons un déni de ce qui se passe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest donc tout cela mélangé ça ne peut qu'aboutir à ce qui est arrivé là c'est à dire qu'on a tendance à penser que nous avec nos demandes aux ambas de tirer non on ne l'a jamais dit et nous nous disons nous condamnons cette volonté de certains compatriots de vouloir partitionner le pays de vouloir apporter la sécession dans le pays on le condamne mais comment on résout un tel problème dans le cadre qui nous concerne on a dit il fallait sursoir aux élections y compris l'élection présidentielle et les élections municipales et législatives en convoquant le congrès c'est à dire l'Assemblée nationale et le Sénat pour procéder à une modification de la constitution quitte au président Paul Biard de demeurer là mais au moins d'appeler les Camerounais à s'asseoir pour regarder leurs problèmes de fonds notamment la liquidation de l'héritage colonial ce qui s'est passé hier dimanche viendra compléter les députés mais rien ne va progresser rien ne va nous amener vers l'épanouissement rien ne présage la sortie des crises on ira dans l'analysement peut-être on n'en a pas trop parlé parce que le corona est venu pratiquement l'étouffé mais les faits sont graves justement parce que Karine a relévé là les informations relayées là-bas font état de ce que les personnels de l'ECAM sont touchés je veux voir que les personnels de l'ECAM sont touchés dès lors que vous avez des citoyens indisciplinés qui s'en prennent au symbole de l'État on reste tranquille on reste bon si c'était j'allais dire des citoyens j'allais dire normaux bon on peut les prendre on traduit en justice mais ici il s'agit d'un autre aspect de choses on les condamne on condamne ce qu'ils font mais l'essentiel c'est de se terrer et de rassembler tout le monde pour qu'on apportisse sinon on va peut-être compléter et manipuler les chiffres pour compléter les 150 280 députés et continuer mais ils vont donc s'asseoir si on part dans le confinement ça veut dire que la nature même est en train de nous dire que votre élection ne sert à rien puisque tout le monde sera confiné jusqu'à quand en mai juin ça aura donc servi à quoi sûrement que or l'année civile sera clôturée en décembre vous le voulez ou non même si on va donc prolonger l'année scolaire et tout mais l'année civile on sera obligé de clôturer en décembre donc voilà dans quelle situation d'impasse que nous nous sommes mis nous-mêmes et c'est assez compliqué quand même Dominique Audrey vous aussi vous aviez délicatement suivi et regardé les images qui nous parvenaient de cette zone camerounaise dite anglophone parce qu'à un moment donné que ce soit anglophone ou francophone nous sommes camerounais d'abord avant d'être d'expression anglaise ou française vous également vous l'avez suivi et vous avez également eu à entendre tout ce qui a été relayé autour de cette élection là qui dit-on n'a pas été couru elle n'aurait même pas dû être couru moi je quelle est l'opportunité d'avoir une élection quand on expose des gens à des maladies quelles sont les mesures qui ont été prises dans cette zone là pour que les personnes qui vivent encore là-bas malgré qu'il y ait des coups de feu ne chopent pas la maladie moi l'élection vraiment à cet endroit là honnêtement ça n'a pas d'importance ça n'a même pas son sens moi je vois sur les images que Karine nous a présenté des gens qui sont couchés à même le sol dès que ces personnes se sont levées se sont désinfectées quand même c'est la question on a même pu voir c'est un hier c'est-à-dire cagoulé des personnes cagoulées des personnes qui portaient des gilets par balle qui étaient tellement côte à côte et qui faisaient des photos alors qu'on demande aujourd'hui d'avoir un mètre de distance moi j'estime qu'on a exposé ces populations à une double menace on a doublé les facteurs de risque de mort pour ces citoyens qui vivent encore là-bas leur demander d'aller voter dans ces conditions là c'est dangereux une des femmes couchée à même le sol là-bas aurait pu prendre une balle dans la tête ou bien choper une maladie est-ce que les hôpitaux sont fonctionnels là-bas là c'est la question si quelqu'un attrape le virus de quelqu'un qui est venu de Yaoundé pour venir superviser je ne sais pas trop quoi ou bien garder je ne sais pas trop qui là-bas et choper une maladie la personne rentre à Yaoundé et maintenant les personnes qui sont venues en contact avec cette personne là auront la possibilité d'aller facilement simplement dans un hôpital non pour moi non ça n'avait pas de sens c'était trop risqué exposer ces gens à trop de risques d'abord que même ici à Douala et à Yaoundé on est encore exposé à des risques dans les boulangeries dans les banques où j'étais durant le week-end je suis arrivée dans une boulangerie tout le monde ouvre le frigo il n'y a pas de désinfectant à la porte en fait j'ai fait le tour de trois blangeries entre Bessenguet Deido et Ange Raphael il n'y a pas de mesure de sécurité là-bas est-ce qu'il n'y a même pas l'occasion ici avec toi de m'écodrer de parler de priorité parce qu'à un moment donné aujourd'hui lorsqu'on va refaire ces élections-là dans ces régions alors qu'on a une priorité qui est le coronavirus qui risque si les mesures urgents ne sont pas engagées de décimer des personnes des vies et des populations est-ce que c'était vraiment urgent de s'y mettre pour rejoindre ton point de vue ? c'est pour ça que je dis que non non Père Mbomboc l'a mentionné si on est en train d'aller vers un confinement entre guillemets total de tout le monde vous pensez que ces élus serviront à quoi ? Très bien Charles Amel Nbatiou on va peut-être pas à nouveau titiller ta collègue sur le sujet puisqu'il est assez grotesque quand même mais comment est-ce qu'on peut apprécier qu'en temps de guerre avec le coronavirus que l'on a également son autre front de guerre et d'ailleurs certaines allégations qui nous seraient parvenues hier soir nous entendent qu'en retour lui-même le ministre de l'administration territoriale et Paul Atangandji auraient été attaqués alors il faut dire que je vais sur la base que tout le monde veut plaire au roi tout le monde veut plaire au roi chacun veut démontrer au roi que même dans les conditions les plus dures je vais au front pour toi il faudrait qu'on aille ça c'est le premier point le deuxième point j'emprunterai les mots d'un député qui a dit que nous sommes là dans la provocation nous sommes là dans la provocation parce que on ne peut pas être dans une situation comme celle-ci rappelez-vous des cas de Wuhan où à l'immédiat on a mis la ville de Wuhan rapidement en quarantaine que nous ayons des cas qui nécessitent de se multiplier à Yaoundé que Yaoundé ne soit pas mis en quarantaine qu'on ait une ville comme Douala où les premiers cas on a commencé avec un après on a la neuf à neuf on a évolué que Douala ne soit pas mis en quarantaine qu'on ait parlé de deux cas à Bafoussam et qu'on n'ait pas pensé mettre Bafoussam en quarantaine on va laisser et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte que déjà on ne parvient pas à maîtriser les trois principales villes les deux principales villes Douala Yaoundé que vous allez entendre qu'il y a eu un cas à Bafoussam il y a eu un cas à Bouddha il y a eu un cas et quand on va vous dire un cas ce sera il y a 100 cas on ne parviendra plus à maîtriser et là je donne raison à l'OMS à l'OMS qui a fait son communiqué tout le monde a tiré non l'OMS ne devait pas le dire que l'Afrique devait se préparer le Cameroun les morts on va compter les morts en milliers mais oui parce qu'on est en train de se rendre compte qu'il y a des choses si déjà vous sortez même pour aller à Bécoco et que le policier est incapable de vous dire quels sont les moyens de protection que tu as quand on a virus chauffeur toi même tu dois toi qui monte tu dois te protéger le chauffeur n'est pas protégé et il n'y a pas je pense que un rendu à ce niveau aller dans une zone comme celle-là avec toutes les menaces qui pèsent que vous entendez qu'il y a eu des charters qu'on a développés permettez-moi de le dire évidemment des gens qu'on a déplacés le Yaoundé de Douan pour se retrouver dans ces différentes zones pour pouvoir voter et que les gens ont bien dit des jours avant que ceux qui vont mettre les pieds vous allez subir des attaques vous allez vous faire attaquer et qu'on n'ait pas pris des mesures spéciales pour protéger ceux qui devaient venir voter je vous dis et je rejoins ces députés si ce n'est de la provocation c'est tout simplement plaire au roi et dire au roi regarde me vois ce qui meurt pour toi me vois ce qui meurt pour la cause même si la cause elle n'est que virtuelle dans la tête C'est assez compliqué Karine Sontière Oui Dernier sujet le ministre le ministre des Transports dénonce les exactions de certaines équipes de prévention routière sur les routes du Cameroun dans le non-respect des dispositions législatives réglementaires alors je vais lire un passage de cette lettre qu'il adresse à monsieur le secrétaire général monsieur le secrétaire général inspecteur général le directeur des transports routiers madame et monsieur les délégués régiodos et madame et messieurs les délégués départementaux un extrait il me revient ainsi que ces équipes d'une part mon attention a été appelée sur les multiples exactions dont se rendent coupables les équipes de prévention routière déployées sur les principaux axes routiers du territoire national en total mes connaissances des dispositions législatives et réglementaires ainsi que de la lettre et de l'esprit de mes instructions en rapport avec cette activité il me revient ainsi que ces équipes d'une part se déploient généralement sans mandat de mission formelle et intègrent souvent en leur sein des personnes sans lien avec le ministère des transports ou des personnes qui n'ont pas été du mont commis et d'autre part se livrent à des actes manifestement graves notamment les contrôles clandestins y compris les jours non ouvrables l'exigence des pièces et des titres échappant à la compétence du ministère des transports la perception non autorisée des sommes d'argent présumées correspondre aux amendes relatives aux infractions constatées assez grave quand même Bombok Mbengan vous êtes au chaudron en permanence ces sujets là vous les connaissez vous les vivez au quotidien c'est la lettre est-ce que si on n'attend pas également que le ministre reprenne le bâton de commandement peut-être là il vous réinterpelle mais on a besoin d'un bâton ici cette fois-ci je pense oui il y a deux choses à faire la première chose c'est de passer de la prévention à la sécurité routière nous avons besoin des équipes de sécurité routière première chose deuxième chose cette équipe de sécurité routière doit enlever les agents qui viennent souvent là on ne sait pas ils ont les chasubles là il vous diminue ces transports et tout et démarre même les pièces y compris les pièces personnelles des passagers là c'est quoi là lui se trompe là c'est quoi la sécurité routière ou la prévention routière il s'agit pas de la prévention nous ne sommes plus au niveau des préventions d'abord le ministre Bokam avant de partir lorsqu'il faisait le bilan de cette prévention il avait parlé de 2 milliards et demi encaissés on les envoyait dans la route pour encaisser de l'argent ils sont en route pour nous empêcher des accidents c'est à dire que vous avez 10 morts le mois prochain il faut qu'on réduise les morts à 4 ou 3 et qu'on sache qu'au bout d'un an il n'y a plus de morts sur nos routes c'est pour ça qu'ils sont là ils ne sont pas là c'est pas des comment je vais dire ça des points de payage c'est pas des points de payage qu'on a mis en route et il faudrait donc que le ministre décommande à ces gens de quitter de faire laisser les équipes MISC gendarmerie police et là peut-être certains de ces agents viennent intégrer ces équipes là et si le ministre des transports a besoin de contrôler certaines pièces liées au transport de ces véhicules personnels ou des agents de voyage ou autres ils font interpeller par ces équipes et l'agent du ministre des transports veut voir peut-être le cadre de stationnement peut-être décider ça ils vont donc dire présenter telle ou telle chose est-ce que cette collaboration d'agents mixtes là peut vraiment résoudre le problème aujourd'hui quand on sait qu'on a une corruption galopante au Cameroun oui il peut résoudre ce problème d'abord ce sera un corps nouveau dans les autres c'est-à-dire la gendarmerie la police est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord former encadrer et maintenant ils sont formés puisque le permis de conduire est délivré au Cameroun depuis des années il y a des auto-écoles qui sont j'allais dire qui ont un contenu bien élaboré par le ministre des transports les agences des transports ont une feuille de route qu'on doit respecter et si vous ne le faites pas les autres vous faites ce qu'on appelle le transport clandestin maintenant ça va donc éliminer ceux qui font le transport clandestin ou alors ils vont reculer en arrière-pays pour former les taxis brousse pour nous amener au village mais au moins ceux qui vont circuler en zone urbaine et interurbaine seront des opérateurs économiques qui vont se conformer à une législation parce qu'on pourra les frapper en route ou pas et ça veut sécurité routière vous dire également que comme l'état ne veut pas faire de route on nous exige donc une vitesse parce que même ceux qui font ce qu'on appelle la conduite défensive on vous dit vous devez conformer votre vitesse à l'état de la route et là je pense que ces équipes pourront faire le travail pour le mieux Dominique Audrey le ministre vient de faire bien sûr une sortie qui visait à nous protéger tous qui chaque jour nous nous engageons sur les arces routiers est-ce que tu te retrouves dans cette sortie du ministre des transports peut-être mais ce qui me dérange c'est qu'on est dans une république de communiquer ce qu'il déplace de mesures de communiquer c'est pas nouveau vraiment c'est pas nouveau à un moment trop parler ça dérange il faut quoi il faut agir il faut lâcher le code oui c'est quoi de mon est-ce qu'il faut le bâton oui c'est impératif ce n'est pas aujourd'hui qu'on sait que les contrôles là il y a des personnes qui ne doivent pas être là on appelle les petits copains au quartier qui vont prendre l'argent impunément non c'est pas nouveau à un moment il est impératif de prendre des mesures puisque vous vous êtes rendu compte qu'il y a des équipes qui le font vous êtes à même de savoir où sont situées ces équipes là et vous pouvez agir sur ces personnes là je pense que si on frappe 3 à 5 personnes le reste ne fera plus la répression à un certain niveau ça a sa place ça vaut son pesant d'ordre la typologie de répression Charles Amel quand on parle de répression est-ce qu'il y a une typologie est-ce qu'il y a un encadrement dans cette répression pour amener je vais dire les usagers de la route au-delà de la prise de conscience à respecter les mesures mises en place pour le respect non seulement du code de la route mais respecter tout ce qu'il faut avant de s'y engager monsieur Michel je vous parle comme un Camerounais nous sommes des Camerounais non je vous parle comme un Camerounais du quartier du quartier terre à terre le gars qui vient faire son contrôle routier les deux que vous voyez là oui ils doivent ramener 200 000 à qui ceux du ministère des transports que vous voyez dehors ils doivent rendre compte le soir ils doivent rendre compte le soir c'est une chaîne dont vous ne pouvez pas imaginer je ne le dis pas parce que je me suis assis un jour au pouvoir ce sont eux-mêmes lorsqu'ils sont assis dans les bars qui disent que papa on va faire comment pour aller on a même rien de travail aujourd'hui il faut qu'on aille rendre compte j'emploie l'expression on vous est assis au bar faites un tour sur l'axe de consac quand ils ont une minute la pause ils vont s'asseoir les gars il faut qu'on aille rendre compte les gars tournent comme ça ils descendent rendre compte à qui allez savoir ces gars que vous voyez des brigades de contrôle ils ne descendent pas de leur propre chef je suis désolé comment est-ce qu'ils font pour avoir un policier ils font la demande vous voyez des personnes qui vous présentent ils ont des badges ils ont des badges ils vous présentent en vous disant pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça les axes sur lesquels on fait c'est voilà le triangle ils ne font pas ça sur la route de Bolova on ne fait pas ça sur la route de Bétois on fait ça voilà le triangle précis quelqu'un vous dit que quand nous non je n'ai pas envie de dire ce que vous dites mais un gars lorsqu'il rentre j'ai bien envie de demander à la police des polices de descendre sur la route lorsque ces gars descendent qu'on soulève tout le tapis des véhicules des douaniers vous allez voir comment l'argent est froissé à l'intérieur qu'on attrape tous ces gars qui gèrent qu'on attrape tous ces gars qui gèrent parfois vous les interpellez même là vous dites je veux la monnaie ils vont dans la voiture faire la monnaie ils ne se cachent pas pour le dire demandent au chauffeur de transport apparemment vous ne voyagez pas il va faire la monnaie même les gars qui sont sur l'axe vous avez vu un gars qui a dit tant que je n'ai pas atteint le quota comme on m'a dit c'est que je ne reviens plus en route il faut que j'atteigne le quota avant de descendre non c'est une affaire et beaucoup de gens mangent à l'intérieur même les gars du péage au niveau du péage on a dénoncé ici que avant que le carnet le carnet de l'état ne finisse les gars sortent d'abord leur carnet il n'y a pas de meilleur péage qui tourne comme le péage de Mbanga et Consamba ne vous amusez pas ne vous amusez pas vous allez prendre un gars qui a le péage à Bamena il n'a quoi ? il n'a rien vous allez prendre un gars qui a le péage à Batoufam que ce soit au niveau de Batoufam et dans cette zone il n'a rien mais Douana, Mbanga, Consamba ne vous amusez pas ça veut dire que le communiqué du ministre est une chimère c'est une chimère parce qu'un temps on va dire non le ministre s'est fâché calmez-vous calmez-vous le ministre s'est gâché disparaissait de la route ils vont disparaître de 3 à 4 mois ils vont revenir ils vont revenir c'est une chaîne terrible aller à Consamba descendre à Mbanga poser la question de savoir à tous les gars qui sont au péage montrez-moi la maison on va vous montrer la maison que le ministre ne peut pas s'offrir que tous ces gars ne peuvent pas s'offrir mais à l'intérieur les gens qui les envoient en disant si tu veux repartir en route tu gardes ma part si tu veux que je te remette en route tu gardes ma part il va garder la part de celui qui ne sort jamais du bureau qui sera là pour les couvrir après avoir atteint le quota de celui qui le garde au bureau il va chercher pour lui-même voilà le business donc je pense que le ministre il a tout à fait raison mais est-ce qu'il y a des programmes de formation ou de recyclage pour ces personnes dans les zones reculées comme Consamba comme Banga comme Bamena où il y a toutes ces différences est-ce qu'il y a un programme de recyclage que non c'est chacun qui fait on dit au recul d'accord c'est qu'Adésana a refait le contrôle je voudrais également sur la mail pour parler comme vous saluer d'ailleurs en passant nos amis de la prévention routière qui se retrouvent pas très loin de la Dibamba et qui font un travail là-bas et figurez-vous que nous qui sommes en permanence entre Yaoum et Edouala quand on s'y arrête et quand on se dit monsieur présenté ils vont se présenter normalement et qu'on se rende compte que votre statut de sécurité est très bien attaché et que le policier se rende compte malgré tout ce qu'il peut bien chercher qui ne trouve rien vous dise donnez-moi quand même mon petit déjeuner pour que je puisse bah écoutez c'est assez compliqué il y a même quelqu'un là-bas que moi j'ai personnellement identifié c'est un papa quand vous arrivez il vous dit non 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 écoutez c'est un fait qui est réel il vous dit il vous dit vraiment donnez-moi donnez-moi ma bouteille d'eau voilà alors comment est-ce qu'on peut arriver à ce niveau bon bon est-ce que c'est pas un peu trop poussé dont je vais peut-être dire la mondicité mais au-delà même de la corruption ça va dans la mondicité il faut voir comment est-ce qu'on peut de là-bas c'est problématique vous savez lorsque le président Bia prend le pouvoir en 422 il a la feuille de route de son élu sur prédécesseur le proposant de lui qui dénonce déjà depuis 1980 la corruption les affaires dont les termes rigueur et moralisation sont prononcés pour la première fois par Amadou Aïdjo c'était le 12 février 1980 à Bafoussam dans son discours de politique générale de ce congrès dit de la maîtrise et il parlait de la maîtrise économique et lui il s'offusquait déjà de ça donc lorsque le président Bia vient il vient dans un environnement qui sécrète et entretient la corruption donc ça n'a fait que prendre des volumes des proportions pour cette raison que 1998 1999 nous avons eu la palme d'or de la corruption en fait par transparence internationale donc même lorsque les lions d'indontables étaient au plus fort de leur niveau ils n'ont pas atteint les débuts finales de la coupe du monde mais nous on a atteint la palme d'or on a eu la coupe du monde de la corruption c'est là c'est notre système qui sécrète et entretient la corruption donc comme vous dites la seule mesure c'est de frapper très bien de frapper de frapper il y a aussi que vous allez vous rendre compte qu'il y a des véhicules il y a des véhicules aujourd'hui il y a des gars qui ont des véhicules qui vont à 260 360 400 sur la route dans la vitesse malgré le radar non non la qualité de véhicule la qualité même des véhicules ça dit que vous vous retrouvez vous même coupable vous vous retrouvez vous même coupable un monsieur interpellé le véhicule d'un opérateur économique pour excès de vitesse lorsque le team il se tourne il dit non je voulais juste contempler sur votre voiture excès de d'argent laissez-moi pas ici en route donc il y a ça et puis c'est un plaisir que je joue aussi certaines personnes ils aiment bien ça c'est un jeu c'est les sujets qu'on va revoir avec vous Charles Hamel et toute la grande famille allons retrouver Consti Lamine qui est de l'autre côté qui nous présentera oui studio B il revient avec le concept Salaka et surtout Bonvio collecteur j'espère que c'est bien prononcé Bonvio 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 D'accord merci il est avec nous Consti Lamine bonjour oui bonjour mon très cher et bonjour à tous tes collègues et surtout bonjour à tous les clients du concept Salaka et bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission à tous ces clients je leur demande d'être de plus en plus très prudents parce que le Cameroun traverse comme les autres pays un moment très très difficile en ce moment et à tous les clients du concept Salaka je leur recommande de respecter les règles données par le gouvernement camerounais notamment tout ce qu'il y a comme mesure d'hygiène question d'éviter la propagation du coronavirus c'est donc là un message du concept Salaka à l'endroit de tous ces clients alors ce matin nous parlons santé nous parlons prévention nous parlons bonne humeur nous parlons une fois de plus du Bonvio Omega 3 votre complément alimentaire oui ce complément alimentaire permet de réduire les complications du diabète de nous prévenir contre les AVC le Bonvio Omega 3 permet également de régler le taux de cholestérol dans le sang de réduire naturellement la pression artérielle le Bonvio Omega 3 permet également chers téléspectateurs de bien sûr de nous prévenir contre cette maladie liée au vieillissement à savoir l'Alzheimer il permet également de garder la bonne humeur en longueur de journée ce qui a les problèmes de rhumatisme les problèmes de crampes les problèmes de tension je vous conseille bien entendu de consommer régulièrement le Bonvio Omega 3 que vous retrouverez au prix de 5500 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis c'est en face du Palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz à côté bien sûr du Bonvio Omega 3 on parle également de cette lotion de ce lait de toilette pour diabétique bien entendu qui permet d'embellir de protéger et de nourrir la peau la diabétique c'est bel et bien Bonvio Lotion votre lait de toilette pour diabétique voilà donc pour ce qui est de la présentation de ces deux produits de santé présentés ce matin par le concept Salaka et ceux qui ont besoin de commander un produit au concept Salaka il vous suffira tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone et de passer votre commande une fois de plus chers téléspectateurs chers clients du concept Salaka je vous aime tellement je vous adore tellement raison pour laquelle je vous conseille de rester prudent surtout de bien vouloir respecter les consignes données par le ministère de la santé et le gouvernement camerounais et ensemble nous allons vaincre le coronavirus merci beaucoup et rendez-vous au magasin Mille 1 Tapis et à tous les clients qui vont commander ce matin du côté du magasin Mille 1 Tapis vous allez recevoir gratuitement un morceau de savon question de laver régulièrement les mains donc j'offre gratuitement un morceau de savon à tous les clients qui vont faire les achats au magasin Mille 1 Tapis pour le compte de ce lundi matin c'est une manière à moi de combattre et bien sûr c'est-à-dire de s'éloigner du coronavirus donc tous les clients reçoivent gratuitement un morceau de savon offert par le concept Salaka quelle que soit la ville quel que soit l'endroit où vous êtes votre morceau de savon vous l'aurez gratuitement merci merci bien Consti Lamin merci infiniment pour ce concept Salaka et les produits Vendio on a pris la bonne information heureux de te recevoir de vous recevoir prochainement allez tout de suite madame, monsieur allons lire les interpellations bon à mon avis pour que le Cameroun se développe de nos jours il faut d'abord le Cameroun doit commencer par changer de mentalité chacun doit faire l'effort à son niveau ne pas toujours critiquer le gouvernement qu'il a fait ceci il a fait cela posons-nous aussi la question à savoir qu'est-ce que nous avons aussi fait quels sont les efforts que chacun essaie de fournir à son niveau pour que le développement marche le développement du Cameroun ne dépend pas seulement du gouvernement ça dépend de chaque citoyen camerounais de retour avec vous interpellation bonbon changement de mentalité c'est la seule chose qu'il nous faut mais changer de mentalité pour aller vers quelle mentalité donc il y a là entre les deux une session de formation vous avez parlé tout à l'heure de corruption nous parlons de coronavirus parce que nous sommes des indisciplinés et nous ne changeons pas de mentalité nous continuons à être indisciplinés comme on l'a été au lieu d'avoir 30 millions nous allons nous nous retrouver peut-être à 2 millions d'habitants le Cameroun oui oui absolument vous imaginez un peu les gens ne veulent pas aller à l'hôpital les gens ne veulent pas respecter les simples les règles simples d'hygiène on va se retrouver même les imams même à la mer le pape lui-même a fait ce soir on a pétiné l'autorité traditionnelle on a les chefs de bloc on a les chefs de quartier qu'on a décidé on s'est refusé d'associer on change la mentalité comment on a on a comment on va dire réduit le pouvoir de ces personnes que sont les chefs traditionnels les chefs de quartier les chefs de bloc nous quand on leur fait des propositions prenez telle herbe telle racine et tout ils ont ce qu'ils appellent la cellule de promotion et d'encadrement de la médecine pharmacopée africaine ils ne font pas de recherche Dominique Audrey aucune interpellation à ce niveau Karine Sontia ça vous dit ça vous parle ce sujet là j'aimerais bien partager les messages avec vous merci Armel c'est Peter Aron qui dit comment peut-on respecter les lois quand les faiseurs de loi ne respectent pas eux-mêmes ce qu'ils écrivent c'est une farce de parler de loi au Cameroun les lois ne sont efficaces que quand c'est contre les opposants politiques très bien allez retrouvons une fois Consti Lamine dans le studio B Consti Lamine cette fois-ci vous nous parlez du correcteur oui maintenant je parle de Correta de Posta et avant de parler avec Correta de Posta je vais te dire les hommes vous ne vous parlez de la tête 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 donc un homme doit lutter contre le coronavirus pour tous les clients pour tous les spectateurs pour cette émission vous ne vous parlez de la tête anytime et c'est pourquoi aujourd'hui aujourd'hui ce mois c'était donc là pour attirer l'attention de nos amis de la zone anglophone alors une fois de plus le concept Salaka s'installe et parle du correcteur de posture oui cette jaquette médicale cette solution qui vous permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos les douleurs au niveau des épaules les douleurs au niveau du cou le correcteur de posture permet également de nous prévenir contre le mal de dos il permet également de redresser votre dos oui c'est très important chers téléspectateurs de l'avoir vous êtes taximène vous êtes conducteur de camion quelle que soit la profession je vous conseille bien entendu le correcteur de posture n'attendez pas la fin de la promotion n'attendez pas la fin du stock c'est l'occasion plus que jamais d'avoir un correcteur de posture d'origine de marque Lifecore qui nous vient tout droit des Etats-Unis d'Amérique le correcteur de posture coûte encore et encore au prix de 10 000 francs c'est le prix de promotion donc ceux qui sont intéressés par le correcteur de posture appelez le concept Salaka commandez votre correcteur de posture au prix de 10 000 francs c'est le prix de promotion alors où la voir c'est bel et bien du côté du magasin 1001 tapis en face du palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz c'est dans ce magasin que vous retrouverez le correcteur de posture votre jaquette médicale au prix de 10 000 francs donc pour éviter le coronavirus et où est-ce qu'il y a le prix de 10 000 francs au magasin 1001 tapis il y a un prix de 10 000 francs gratuitement c'était pour m'adresser à tous mes amis de Dibombari de Bombar Mbengue de Douala de Deido venant au magasin 1001 tapis et je ne saurais partir sans annoncer une très bonne nouvelle à tous les télécédateurs de cette émission dans les prochains jours vous aurez un nouveau produit au concept Salaka c'est bel et bien le détendeur intelligent qui vous sera vendu dans quelques jours au concept Salaka merci beaucoup et rendez-vous chez nous Consti Lamine on t'attendra avec fierté Karine Sontia dans un instant on se sépare et merci également à vous merci Bombar Mbengane Dominique Audray Charles Lamel ce fut un plaisir madame et monsieur de partager cette émission avec vous pendant cette journée retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 10h avec le même plaisir d'ici à la porte vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada